bon les amis aujourd'hui parlons de cette magnifique toyota avec 550 mille kilomètres de 2007 que j'ai repris précédemment il ya quelques jours pour 700 euros vous le savez j'ai vendu l'audi et donc mon pote avait celle là je lui ai repris 700 euros avec un problème de bas de gardant de moyeux etc donc mon avis après quelques jours d'utilisation quand même je n'ai toujours pas changé le moyeu ni le cardan bien évidemment et en plus j'ai rendu compte que l'étrier frottez le disque donc il ya un disque en plus à remplacer l'étrier qui se bouffe enfin bref c'est donc après quelques jours d'utilisation et beaucoup de démarrage aussi je sais pas si ça va le faire je l'ai pris tout à l'heure mais au démarrage je le tourne déjà toujours des petits bruits suspects comme ça déjà alors déjà on voit qu'au démarrage elle ne tourne pas forcément très rond là elle est encore chaude mais est-ce que ça va fumer non en fait j'ai remarqué que quand elle est froide il ya une petite fumée blanche mais une grosse fumée blanche au démarrage et elle boîte un peu elle boîte un peu quoi une boîte en moi je boîte la boîte un peu pendant genre cinq à dix secondes donc est sûrement un souci d'avoir un injecteur qui commence à être fatigué quoi donc la question est-ce une bonne idée de la refaire ou pas on va voir ça ensemble donc on le sait les toyota ça reste increvable increvable 2 litres de 150 chevaux magnifique plutôt dans son jus pour ça soit 50.000 km bon il ya quand même deux trois petits bruits suspects de claquement de support moteur de conneries donc il y aura encore des encore d'autres choses à prévoir en plus de ce qui a déjà à prévoir une belle batterie franchement je suis très content d'avoir récupéré ma batterie ne vint concernant le roulage pas franchement impeccable mon pote avait remplacé la boîte l'embrayage et le vol au moteur elle roule super elle est confortable les les suspensions sont nickel j'ai même fait un gros gros voyage blindé blindé vraiment jusqu'à la moelle de ferraille impeccable c'est vraiment super break et même niveau carrosserie elle est vraiment pas dégueulasse même les pneus sont ok c'est une troisième main en plus ce sera vraiment un véhicule qui mériterait d'être fait mais elle à cinq cent cinquante mille kilomètres et vu la galère que j'ai eu avant de l'audi avec quatre cent quatre-vingt quinze mille kilomètres j'ai pas envie de revivre ça et j'ai pas envie d'investir plus que la voiture sachant que j'ai acheté 700 et que je regarde un peu les annonces je regarde des annonces en fait ça vaut que dalle ces bêtes là ça vaut chipette on le sait une voiture d'occasion tu vas entamer des réparations ça te coûte plus que le prix de la voiture je le sais je l'ai fait des centaines de fois je l'ai fait avec l'audi que je voulais absolument sauver de 500 mille kilomètres j'ai quand même remis 1000 euros dedans donc j'avais acheté 600 et encore il restait des choses à faire je veux dire en soi il n'y a aucune aucune voiture d'occasion zéro même les vôtres arrêtez de dire tu achètes que des merguez vous avez des merguez aussi arrêtez arrêtez de croire que vos voitures sont parfaites sinon moi je viens jeter un coup d'oeil vous inquiétez pas je vous trouvais plein de trucs à changer il ya toujours des trucs et donc les pièces ça a un coût et surtout le temps aussi un le temps c'est de l'argent je veux dire si c'est pour refaire une voiture remettre 1000 euros dedans moi dans dans le fond et la forme choqué moi je m'en fous je peux même mettre dix mille euros dedans mais derrière faut récupérer sa mise tu vois donc c'est compliqué le problème des acheteurs c'est qu'ils veulent des véhicules pas cher ils s'en foutent complètement qu'elles sont entretenues ou pas maintenant ils s'en tapent à beau avoir mis tout ton coeur dans la voiture respecter tous les temps de chauffe tout ce que tu veux eux c'est le prix le prix le prix le prix prix négociable prix machin donc finalement je vais passer mon tour sur celle ci celle ci bah je vais la mettre en pièce je vais même pas chercher à la vente complète même si je la mettais au prix que j'ai reprise donc 700 euros moi je m'en fous ça débarrasser mon pote et moi ça m'a débarrassé l'audi et j'ai fait ce que j'avais à faire j'avais besoin d'un break pendant quelques jours mais non je ne vais pas investir sur sur cette chiotte je n'ai pas envie de me casser la tête j'ai pas envie d'après galérer à la vendre les gens sont complètement obsédés par le kilométrage tout le monde est conditionné par le kilomètre c'est un truc de malade sachez les gars qu'un véhicule même avec 300 milles qui est entretenu à l'os toute sa vie deuxième première main etc vaut mieux qu'un véhicule qui a 100 mille kilomètres mais ça dans la tête des gens non c'est pas comme ça c'est moins tadkill plus c'est fiable alors que pas du tout mais bon puisqu'on ne peut pas changer le monde et ben je ne vais pas m'embêter à refaire un véhicule qui dépasse les 300 mille kilomètres ça ne sert à rien ça va être une galère sans nom déjà les véhicules avec pas de qu'ils ont galère à les vendre des teubées monumental alors des véhicules de ce type là pour rien gratter derrière en plus faire plein de choses pour essayer de sauver une voiture et qu'au final je galère à la vente pour rien gagner à la fin non non je passe mon tour moi je suis ok pour toutes les mettent à la benne les voitures pour moi c'est que des tas de ferraille une voiture ça reste un utilitaire c'est pourtant les d'un point un point b aucune ne mérite d'être fait aucune voiture sauf si vraiment tu achètes une voiture à 10000 tu l'achètes à 5000 quoi là tu as de la marge là tu peux faire quelque chose mais là grosso modo ça c'est un véhicule qui vaut mille euros quoi l'euro et qu'un c'était ok ça vaut rien et encore même à 1000 euros les gens vont dire à 500 euros allez va te cacher 500 euros j'aurais fait les freins j'aurais fait l'étrier j'aurais fait le cardan j'aurais fait le moyeu ben c'est pas viable donc c'est dommage ça fait mal au coeur pour cette petite toyota troisième main plutôt propre mais non non elle va partir à la benne comme toutes les autres ça comme la plupart et puis bon puisqu'on est dans une société j'ose même pas dire le nom eh ben ceux qui n'ont pas les moyens eh ben finalement tant pis pour eux qui est ce que vous voulez que je vous dise on ne peut pas changer le monde on ne peut pas aider tout le monde on ne peut pas c'est comme ça donc en gros ceux qui n'ont pas les moyens à force ils ne vont pas trouver de véhicules à petit budget il ya des années des véhicules de ce type là à mille mille cinq cents balles mais ça partait mais tout le monde en est friand tout le monde les gens ils ont pas de pognon je le sais pour les réseaux vous êtes tous là commenter aux ta merguez machin oh t'achètes que des bousses aussi mais arrêtez de faire croire que vous êtes blindés les gars on est tous dans le même bateau je comprends pas pourquoi tout le monde fait genre il est blindé vous achetez des voitures à crédit et après vous critiquez ce qu'achète des voitures ou avec des kilomètres par exemple ne valent pas grand chose ou quoi mais il dépense moins d'argent que vous à long terme ils sont plus riches que vous maintenant la vraie question c'est est ce que je vais rentabiliser mes 700 et est ce que je vais faire un petit bénéfice ce serait cool quitte à quitte à m'embêter à la démonter puisque je vous cache pas que ça me saoule moi le démontage ça ne m'intéresse absolument pas j'ai d'autres choses à foutre mais il n'y a pas le choix n'est pas le choix faut pas attendre que pour pas attendre que la vie se passe un faux faire et hop une fois que j'en suis débarrassé bah c'est bien normalement je devrais pas avoir trop de mal à récupérer mettre 700 euros franchement je ne pense pas c'est la première Toyota que je vais mettre en pièce mais je pense pas avoir trop de mal après comme j'ai dit c'est vraiment dommage que c'est vraiment une super auto c'est comme ça c'est comme ma bouse là bas tu vois elle méritait d'être fait parce que une caisse comme ça ça vaut 5000 euros aujourd'hui elle me revient à 1000 1750 certes elle est très loin d'être parfaite mais moi elle me convient aujourd'hui 1750 totalement en règle oui la face avant n'est pas pareil mais finalement ça je commence à m'y habituer ça me dérange absolument pas vraiment me traîner d'un point point b en quelques jours j'ai fait quasiment 3000 bornes avec oui je n'ai pas de compteur là mais j'ai un compteur là et oui je n'ai pas de radio mais j'ai une enceinte portable jbl donc ça fait autant le taf consomme 4 litres 5 au 100 je sais dire qu'elle ne bouffe pas mon pognon elle entretenue comme pas possible a besoin de s'acheter une porsche pour faire quoi pour montrer quoi à qui pour quoi faire les gens ils s'en foutent que vous achetez une porsche ou un machin avec 5000 kilomètres ou ou 300 mille kilomètres on n'a rien à foutre de ça faut arrêter de vouloir tout le temps prouver à tout le monde pareil la c3 on me dit c'est une caisse de filles si pour vous une caisse d'hommes c'est une audi ou une bm wa j'en ai eu taquet des audi j'en ai taquet des bm pas pour autant que quoi ce qui compte ce qui est là dedans et dans le pantalon moi par exemple je suis très bien dans ma c3 n'en t'inquiète pas je peux choper autant de meufs dans ma c3 que dans un porsche c'est pas plus qu'à attendre de trouver une opportunité de voitures qui me plaît et surtout qui vaut le coup parce que ça clairement ça va faire comme l'audit j'ai vraiment pas envie de ça donc allez à bientôt